Alléluia, 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 Shalom, 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 Shalom ma famille, Shalom à tous les membres de Closel, Ministries, la foi triomphante, chez nous tout va bien, Shalom, Shalom, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse énormément du bien, chez nous tout va bien. Si tu es nouveau ou nouvelle, s'il te plaît, abonne-toi et clique sur la cloche notification, afin de ne pas manquer les messages, lorsque nous les mettons en ligne pour la gloire de Dieu, si c'est la première fois que tu es en train de passer sur notre chaîne, moi c'est la prophétesse Closel, la mère des cinq continents, la maman des femmes de foi, le rejetant d'un arbre fertile, chez nous tout va bien, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien. Vous avez été nombreux, nombreux alors, à m'envoyer les rêves concernant alors les serpents, spécialement pour les morsures des serpents. Alors j'ai envie de donner alors les points de prière, comment tu peux prier, comment vaincre les attaques des serpents dans le rêve, comment tu peux surmonter les attaques des serpents dans le rêve. Pour cela alors je demande que nous puissions d'abord lire un chapitre qui va nous aider, parce que vraiment tu vas comprendre beaucoup de choses et tu sauras alors que ce n'est pas en vain que l'Éternel a permis que tu passes sur notre chaîne miracle au nom de Jésus Christ. Seigneur merci parce que tu es Dieu, Elohim merci parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur c'est Jésus Christ de Nazareth, cette vidéo que je suis en train de faire, sois le Maître suprême éternel, bénis chaque personne qui est en train d'écouter ma voix et bénis Éternel mon Dieu, mon Roi, sa vie et change son histoire. A partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, toi le Dieu de toute possibilité, nous avons besoin de toi, étant ta main puissante éternelle et que moi je me taise, mais que toi tu puisses parler à tes enfants au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé, je vais lire alors Exode 7 verset 1, un peu plus bas, on va descendre un peu plus bas. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète, toi tu diras tout ce que tu ordonneras Aaron, ton frère, tu parleras à Pharaon pour qu'il te laisse aller, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte, Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par des grands jugements, Alléluia, par des grands jugements, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu de les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné, ils firent ainsi, Moïse âgé de 80 ans et Aaron 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, ils firent ce que l'Éternel les avait ordonné, Aaron jeta sa verge devant Pharaon et Pharaon et ses serviteurs devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant pour leur enchantement. Ils jettèrent tous la verge par terre, deviennent les serpents et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Alléluia, parole de l'Éternel, nous rendons grâce à Dieu que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Tu vas lire alors encore Luc 10, verset 19, la Bible dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Il dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre au nom de Jésus Christ. Il y a beaucoup de versets que nous avons. La Bible alors est de notre côté. Le nom de Dieu est de notre côté. La parole de l'Éternel est de notre côté. Beaucoup de personnes m'ont contacté qui ont connu alors les attaques des serpents dans leurs rêves. Et toujours alors, tu vas remarquer, ces attaques-là sont toujours brutales. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons détruire, tuer tous les serpents qui apparaissent dans nos rêves. Nous devons les détruire, nous devons alors les décapiter afin de prendre le dessus. La Bible dit dans le livre de Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'écriture, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner. Alléluia. Il a dit qu'il les a livrés publiquement. Alors, tu dois te lever là-dessus. Le serpent est un animal vénimeux. Les vénins de serpents sont capables de te tuer. Il a le pouvoir non seulement de blesser, mais aussi de tuer une personne tant des animaux. Alléluia. L'esprit de serpents peut représenter alors un symbole d'agent de surveillance dans ta vie, d'agent de ténèbres dans ta vie, l'agent de contrôle dans ta vie. Avec le pouvoir de prière, tu es capable alors de le frapper, de le gagner, de prendre le dessus sur cet esprit de serpent. Et tu auras des victoires au nom de Jésus. Le serpent ne peut pas fuir. À moins que tu puisses placer alors le nom de Jésus-Christ au-dessus. Si tu pries seulement pour le plaisir de prier, ce serpent ne te laissera jamais. Aucune puissance du serpent ne peut être résistée pas avec le chrétien, avec le feu du Saint-Esprit de Dieu. L'attaque d'un serpent dans le rêve, tu dois savoir que tu es entouré des amis, des mauvais amis. Il y a des personnes qui t'attaquent. Il y a des personnes qui t'empêchent de rentrer dans ta fertilité, de rentrer dans tes papiers, de rentrer dans ta bénédiction, de rentrer dans ton travail, dans ton mariage, dans ce que tu es en train de chercher l'éternel, de rentrer même dans ta guérison. Rêver beaucoup de serpents dans les rêves indique qu'il y a des gens qui se lèvent contre ta joie. Alléluia. Et il y a des gens alors qui sont en train de dominer, qui ne veulent pas te voir rire, qui veulent prendre le dessus de ta vie afin alors de te faire tomber. En même temps alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent à te détruire. Mais moi je veux te dire que Jésus-Christ, il est venu alors pour détruire les œuvres du diable. Il est donc alors très dangereux, c'est-à-dire qu'il est très dangereux de ne pas plaisanter avec les rêves du serpent. Parce que beaucoup de personnes ont connu la mort subite à cause de ce genre de rêves. Le serpent entre alors dans une maison, le serpent rentre alors pour s'aimer livrer. Pendant que la personne dort, pendant que les personnes dorment, lui vient alors pour s'aimer livrer. Les symptômes alors dans la perte, tu vas commencer à remarquer, les pertes dans tes rêves, les pertes alors dans la vie réelle, les pertes financières, les pertes alors dans tous les problèmes, les problèmes familiaux, les attaques conjugales. Tu as l'impression même que ton couple ne tient plus debout. Il y aura alors du chagrin, la pauvreté, l'oppression, les disgrâces, la disgrâce, des stratégies, des fausses couches. Alors tout ça c'est l'oeuvre alors du serpent que tu dois apprendre de te lever dans la prière, d'annuler, d'annuler, d'annuler ces oeuvres afin que tu puisses reprendre tes bénédictions. Le diable continuera à utiliser le serpent pour t'attaquer dans le rêve jusqu'à ce que tu puisses alors te battre et vaincre, rentrer dans la victoire. Amen, amen. Écris tout va bien, écris tout va bien. Dis tout va bien là où tu es maman. Dis seulement tout va bien dans le nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth. Tu ne dois pas jouer avec cet animal. Tu ne dois pas jouer avec le serpent que tu es en train de voir. Tu ne dois pas jouer quelque chose à couleur que tu vois dans le rêve. Tu dois te lever alors. Voir le serpent aussi dans le rêve est en train de dire à l'oeuvre, est en train de prédire alors des mauvaises nouvelles ou la mauvaise direction que tu es en train de suivre dans une situation quelconque que tu veux entamer alors pour rentrer. Je vais te prendre un exemple. Quand un serpent alors te poursuit dans le rêve sans alors t'attaquer, ça va alors, ce serpent va te mordre dans le rêve. Cela signifie alors que le diable a empoisonné ton esprit. Le serpent est en train de te suivre et toi, tu es là, tu te fais attraper. Et le serpent vient, il te mord dans le rêve. Cela veut dire que le diable a mis alors un poison dans ton esprit. Ton esprit est déjà empoisonné. L'esprit de la personne est empoisonné. Une morsure de serpent, cela signifie que l'ennemi est chargé alors de détruire ta destinée. Cela signifie qu'il y a une oppression qui va rentrer dans ta vie afin que tu puisses lutter tout le temps, afin que tu puisses pleurer tout le temps, afin que le diable alors lui puisse se réjouir. Il existe alors beaucoup d'exemples de serpents dans la Bible. Tu vas le lire dans Exode 7, 12 comme on vient de lire maintenant. Tu vas lire alors dans le désert, il y a eu Nombre 21, verset 7. Tu vas le lire alors sur l'île de Malte où il y a eu alors le calor de Paul avec Acte 28, verset 3. Tu vas le lire alors dans le jardin d'Éden où il y a eu Genèse 3, verset 1. Tu vas le lire. Lorsque certaines personnes rêvent le serpent, cela permet alors, tu dois faire un effort. Cela signifie qu'il y a l'ennemi qui est là, qui est alors en colère en fait. Et il veut prendre le dessus dans ta vie, tu vas te lever alors. La Bible dit alors dans le livre de 2 Corinthiens 10, 3, 6 que si nous marchons selon la chair, car nous ne marchons pas selon la chair, mais nous combattons selon la chair. Alléluia. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Tu dois alors enlever certaines choses. Savoir que le combat que tu as livré n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Il y a d'autres personnes même qui font alors des rêves. Tu vas voir alors le serpent avec la tête humaine. Tu dois te lever dans la prière. C'est possible que tu puisses tuer ce serpent dans ton rêve. C'est possible que tu puisses éliminer ce serpent dans les rêves. C'est possible que tu puisses avoir la victoire, briser leur force et prendre le dessus au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Le serpent est la chose la plus difficile à faire alors, à éliminer quelquefois parce que la peur nous envahit souvent dans le rêve. Mais lorsque tu te lèves dans la prière, tu vas gagner et tu vas vaincre au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom très puissant de Jésus pour que tu rentres alors dans ton miracle, pour que tu rentres alors dans ta délivrance. Assure-toi alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commencer alors à prier, à demander l'intervention de Dieu. Beaucoup de femmes ont eu à faire des fausses couches. Les femmes spécialement avec lesquelles j'ai beaucoup parlé, elles se sont fait mordre dans leurs rêves et elles ont eu des fausses couches. Elles se sont fait mordre dans leurs rêves et les mariages ont raté. Elles se sont fait mordre dans leurs rêves et les accidents se sont levés. Elles se sont mordre dans leurs rêves et alors le secret qui était secret s'est mis alors à découvert. Alors le serpent tu dois te lever, tu dois apprendre à tuer le serpent dans tes rêves afin que les miracles s'opèrent. Lorsque le serpent joue avec toi, le serpent alors il travaille en collaboration avec l'esprit des eaux. Ce rêve alors semble être banal pour certaines personnes mais en fait on est en train de te tuer à petit feu. Voilà pourquoi tu vas te lever là où on t'a mordu dans le rêve, là où tu as fait ce genre de rêve. Afin que Dieu te donne la victoire, afin que tu ailles de l'avant, afin que tu puisses gagner. Tu dois apprendre alors à confesser tes péchés. Dès que tu te réveilles, confesse, reconnais, dis à l'éternel de te pardonner. Dis à l'éternel de te pardonner, de te laver dans ton sang. Va dire éternel papa je viens confesser mes péchés aujourd'hui. Connu ou inconnu, des personnes que j'ai fermées dans mon cœur, dans le nom puissant de Jésus Christ. Maman écoute moi très bien, papa écoute moi très bien. Lorsque tu le fais, tu as la foi alors selon 1 Jean 5 verset 4 et 5. Tu dois avoir la foi, ne combat pas pour le plaisir de combattre car le diable il a beaucoup de ruses. Alléluia, tu es l'enfant d'Abraham, tu es né dans la victoire maman. Tu dois gagner papa, tu dois vaincre, tu dois alors déclarer. Pendant que tu es en train de faire ce rêve, tu te réveilles, déclare 1 Jean 2 verset 14. Alléluia, tu vas alors le déclarer très fort et tu déclares Job 22 verset 28. Tu vas pardonner toutes les personnes, même quand tu as vu le visage de la personne, va pardonner. Que ce serpent rompant, cherchant à détruire ta vie, puisse être libérée dans le nom de Jésus Christ. Tu vas invoquer maintenant le sang de Jésus Christ qui ressuscite, qui enlève tous les vénins. Tu vas aller demander à l'éternel de faire couler son sang dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. De faire couler ton sang, son sang maintenant. D'aller te purger, d'aller te... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Te mettre la perfusion du sang de Jésus, afin que le mauvais sang, afin que les vénins sortent de ton corps. Au nom de Jésus Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, tu vas demander le Saint-Esprit de Dieu. Que tu deviennes la propriété privée du Saint-Esprit. Donne toute ta vie au Saint-Esprit de Dieu, qui prenne le contrôle de ta vie au nom puissant de Jésus Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, lorsque tu plaides le sang, avant de dormir, plaides le sang sur ton lit. Voilà pourquoi alors, avant de fermer ton oeil, plaides le sang sur ton lit. Plaides le sang dans toute ta maison. Plaides le sang. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, quand je vous dis prenez l'eau de vie aspergeuse dans la maison, fais-le simplement. Fais-le simplement parce que le diable, lui, il est là, il est en train alors de rôder comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Tu vas te lever dans la prière et tu vas utiliser alors les armes spirituelles. Alléluia, selon 2 Corinthiens 10, verset 4. Tu vas alors les utiliser et le feu du Saint-Esprit de Dieu rentrer à l'oeuvre. Tu dois prier, maman, d'une prière. Lorsque tu rêves le serpent, c'est une prière que tu vas faire pour ne pas blaguer, pour ne pas jouer. Alléluia. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Je plaide le sang de Jésus éternel. Au nom de Jésus Christ, si j'avalais le vénin, si éternel et le vénin sont passés sur mon corps, que le feu du Saint-Esprit de Dieu se lève. Au nom puissant de Jésus, afin de donner la victoire éternelle dans les rêves de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, tout esprit éternel, Papa de serpent, assigné éternel, à mordre tes enfants, Seigneur. Quiconque se lève, yaya, au nom de Jésus, viens les défendre. Au nom de Jésus, qu'il soit électrocuté par le feu du Saint-Esprit, by fire, by force. Au nom puissant de Jésus, pendant que Papa, je suis en train de prier, je suis en train de sauter trois fois. Je déclare et décrète que les oeufs, les graines, les vénins éternels, Papa de serpent, sur mon corps, sortent et tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me détache éternel, de la puissance éternel, Papa de serpent, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Ta parole dit éternel, mon Dieu, mon roi, que le talent de la femme écrasera la tête du serpent. Au nom puissant de Jésus, je brise éternel tout esprit de serpent. Je brise éternel tout esprit de serpent. Toutes formes, Papa de morsure, à partir d'aujourd'hui, aucun serpent ne pourra encore m'atteindre by fire, by force. Je brûle au feu éternel chaque serpent envoyé dans ma famille, du côté paternel, du côté maternel, pour chercher à me détruire, pour chercher à me briser, pour chercher à m'attrister. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque éternel, Papa, que ce soit ou que ce soit, se transforme en serpent pour venir attaquer ma vie spirituelle, pour venir attaquer ma vie physique éternelle, reçois le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges de Dieu, les anges guéris éternels, se lèvent avec leurs instruments pour combattre, se lèvent avec leur épée, pour découper, pour couper en petits morceaux tous les pitons éternels qui harcèlent ma vie, qui harcèlent mes enfants, qui harcèlent mon mariage, qui harcèlent mon intelligence, qui harcèlent mes relations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, éternel, mon Dieu, mon roi, je viens déclarer, décréter, finis l'œuvre de serpent dans ma vie. Je me détache de la puissance éternel, Papa des serpents. Quiconque éternel, Papa, vieil Seigneur Jésus, prend ce visage, que la terre s'ouvre éternel et les avale dans le nom puissant de Jésus. Et je déclarer, décréter que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Tous les marchés des serpents éternels, les forêts, les brousses, chaque endroit éternel, là où le serpent vient monter, que ce soit sur mon lit, reçoit le feu, je les disperse éternel et je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Tout homme fort, femme forte, enfant fort éternel, utilisant, Papa, le serpent pour me détruire. Papa, laisse que la terre a s'ouvré les avales au nom puissant de Jésus. Toute personne éternel, Papa, se transforme en serpent pour me faire du mal éternel. Retour à l'expéditeur. By fire, by force. I say by fire, 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 fire. By fire, by force éternel. Que ce soit les cobras, que ce soit éternel, je ne sais pas quoi, qui viennent alors, Papa, dans la fondation, Papa, de mon utérus, de mon ventre éternel, Papa. Pour venir pondre les oeufs, pour mettre éternel, Papa, les fibromes, pour mettre les myomes, pour mettre éternel des maladies qui n'honorent pas ton nom. Reçoive le feu maintenant au nom de Jésus. Je libère mes entrailles maintenant éternels dans le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Je libère mes entrailles éternels. Tout cobra, tout serpent dans la fondation éternel, Papa, de mes entrailles, aujourd'hui pour avaler mes bébés, la terre s'ouvre et l'avale. Il meurt définitivement éternel au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise collaboration entre mes ancêtres éternels et l'esprit de serpent qui apparaît tout le temps dans mes rêves, physiquement ou spirituellement, je les brise éternels, je les taille en pièces éternels, je les détruis éternels, je les décapite éternels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le fait du Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, chaque vipère, dans la fondation de mon mariage, dans la fondation de ma vie éternelle, reçoit le feu et que la terre s'ouvre et les avales. Tous ceux qui viennent éternels pour détruire mes relations, pour détruire ma joie, que la terre s'ouvre et les avales. Je demande maintenant que les anges guéris, mon Dieu, se lèvent pour combattre, pour travailler en ma faveur, pour combattre en ma faveur, au nom de Jésus. Qui que ce soit qui a donné l'ordre éternel, Papa, que les serpents éternels, mon Dieu, mon roi, puissent éternels, Papa, que tu veux, Papa, mon environnement, prendre le dessus éternel dans ma vie, il y ailleurs que le feu s'allume. Que ce soit les serpents marins, que ce soit les serpents, Papa, de la terre, que la terre s'ouvre et les avales. Tous ceux qui se lèvent pour avaler la gloire de mon foyer, de mon mariage, que la terre s'ouvre et les avales. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Parce que tu m'exhaustes toujours, parce que tu m'écoutes toujours. Seigneur, je te dis merci pour ta protection, pour ta sécurité. Éternel, Dieu des armes, je te dis merci pour ta puissance. Papa, je te dis merci, omniprésent, omniscient. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Et la distance, ce n'est pas une barrière éternelle pour bénir tes enfants, pour les délivrer, pour les sauver, pour les garder éternels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.